Non, 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 arrête! Prise numéro 343 C'est une de la vienne, hein? What's up guys! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais répondre à vos questions que vous m'avez posé sur Instagram ou des questions dans le fond, que je sais, qui reviennent souvent, qu'on me pose souvent que je veux vous répondre dans cette petite TCHAT GET READY WITH ME et les questions que vous m'avez posées sur Instagram vont être lues par mon boyfriend לvoud Créском Fait que c'est bien qu'il va me poser la question, va rester derrière de la caméra. Il va peut-être avoir des petits moments où est-ce qu'il va venir... mais pas vraiment. Où est-ce qu'il va venir? devez-vous serrer ? djinns lecteur À quoi tu es, yきます! Donc ça va prendre mal une petite vidéo de blobl сколько ? Je vais vous Heavenster vous aller pas vraiment voir comment je fais le maquillage c'est plus le fait que je me prépare devant vous en respondant à des questions c'est probablement que la moitié du temps j'ai une palette dans les fesses Et qu'on voit rien de ce que je fais là Donc c'est pas pour le maquillage que je fais à la vidéo d'aujourd'hui c'est surtout pour jaser et juste qu'on passe un bon moment Let's get started! C'est la laurent du montage qui vous parle parce que oui, je devais vraiment, vraiment vous parler. Ça fait un mois, je le sais, ça fait un mois que j'ai pas publié de vidéos. Je capote, je saigne de l'âme tellement je m'ennuie de vous filmer des vidéos, de vous lire en commentaire. Pardonnez ma face en ce moment aussi, je suis vraiment désolée, je suis en train de faire du montage. Comme je vous disais, c'est comme... c'est pour ça que j'ai l'air de ça. L'angle aussi de la caméra est vraiment dégueulasse, je suis vraiment désolée. Mais fallait tellement que je vous parle parce que là, je vous pitchais une vidéo que j'ai filmée il y a un mois puis j'ai toujours pas eu le temps de faire le montage. Il y avait la procrastination, je sais pas encore si je l'aime vraiment cette vidéo-là. Je sais pas si je suis fière de la publier. Mais je trouvais que le contenu était quand même bon malgré mes... C'est une grosse raison pourquoi ça me tentait pas de la publier. Bon là, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ma caméra, mais comme pour moi, elle est fâchée contre moi parce que ça fait un mois que j'ai pas publié. Fait qu'elle ferme toute seule. Ok, what the fuck, pendant que je filmais, genre l'écran que je vois là, est juste devenu bleu. Comme ma caméra, genre je suis un peu en train de paniquer. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? C'est que quelqu'un l'a échappé et me l'a basé. Ce que je disais avant que ça coupe, c'est que j'ai eu des semaines de fous. Il s'est passé plein de choses négatives, mais la plupart vraiment très très positives. Puis je suis super contente, je suis vraiment heureuse en ce moment. Là, je viens de mettre mon fil qui branche ma caméra puis j'espère que c'est vraiment ma batterie qui a des problèmes énormes avec ma caméra en tant que telle. Parce que c'est ça, je sais pas quoi faire. Puis si elle arrête au chaque 30 secondes, ça veut dire que je pourrais plus vous filmer une vidéo avant un bout. Parce que là, il va falloir que je trouve de l'argent pour m'acheter une autre caméra. Puis comme, j'ai pas d'argent pour ça. Bref, ce que j'avais à vous dire, c'est que j'ai eu des semaines très très chargées. Il s'est passé du négatif. Et après ça, une vague de positifs est arrivée. Puis je suis vraiment contente et fière de moi. Dans le fond, il y a quelques jours, j'ai été invité à un trip à Toronto pour 3 jours. Et dans le fond, c'est parce que j'ai été sélectionnée parmi 200 candidates pour être influenceure pour Shoppers Drug Mart. Alors pour ceux qui viennent du Québec, c'est pour, dans le fond, être influenceure pour PharmaPrix. Puis je suis tellement contente. On a été 18 à être sélectionnées parmi 200. Comme je vous disais, on est 3 officiellement au Québec qui représentent le PharmaPrix. Je suis tellement fière de ça. Je suis vraiment contente. Puis je vois comme toutes les belles opportunités que ça va m'amener. Puis juste le fait d'avoir rencontré autant des belles personnes. Genre tous les managers, toute la team qui s'occupe de ça sont tellement juste incroyables. Bref, c'est ça. Je vais arrêter de parler sérieusement. Ça fait juste que la vidéo va être 45 minutes. Je vais vous laisser aller l'écouter. OK? Bye! Parfois, vous commencez à me connaître. Vous savez que je vais toujours commencer par dégager les cheveux de mon visage. La prochaine étape, ça va être l'hydratation. Donc, je vais commencer par vous montrer c'est quoi les petits soins que j'utilise. Donc, pour termifier ma peau, je vais prendre une eau thermale de Avene. Parce que je trouve que c'est full, par exemple. Puis avec l'été, peut-être, peut-être, peut-être pas, on dirait qu'elle avait plus sensible avec le soleil. Je peux-tu me voir te faire un push? Qu'un? Non, mais moi, je t'en fais. Je te fais un push. I guess. Jesus! Ensuite, je suis en train d'utiliser une nouvelle crème de Clinique. C'est le Clinique ID. Parfois, c'est comme un deux en un. Puis, c'est comme un petit, je ne sais aucunement comment appeler ça, là. Mais un genre de petit tube, comme ça, que tu achètes séparément. Ça, c'est un sérum que tu mets directement dans la crème, comme ça. Puis, il y a plein de sortes de sérums. Moi, c'est comme pour l'éclat, l'hydratation. C'est vraiment un deux en un. Vous n'avez pas besoin de faire l'état de mettre le sérum. Puis, après ça, mettre votre crème. Vous faites ça tout en one shot. À date, je l'aime bien. Je vais l'appliquer partout sur mon visage et dans mon cou aussi. Ensuite, je vais utiliser un stick à lèvres hydratant de Uriah pour hydrater mes lèvres. Donc là, je vais me rapprocher de la caméra. Et mon copain va commencer à me poser des questions. Yeah! C'est pas couru pour moi. Ok, ok, ok. À l'heure que ça crache encore. Donc, la fois que je vais bien hydrater mon visage, je vais toujours utiliser une base avant le maquillage. Donc, je vais prendre la step one de Make Up For Ever. C'est une base glissante. Puis, celle-là, je vais l'appliquer sur toute ma zonté. Fait que c'est à toi, mon amour, de me poser des questions. Ok. Première question de Samia. Pourquoi as-tu commencé une chaîne de YouTube? Parce que je tripais sur le maquillage. Puis, je voulais donc partager mes connaissances aux gens. Je voulais montrer vraiment ce que je pouvais faire. Puis, je vous dirais que c'était surtout le fait de pouvoir partager comment je faisais un maquillage à effet spécial. C'est vraiment le pourquoi j'ai décidé de commencer. Une chaîne YouTube, c'était vraiment pour ça. Puis, ça a juste fini par être que je veux juste que vous soyez la meilleure version de vous-même. Fait que quand je regarde mes vidéos, peut-être que ça peut vous aider. Soit quand je fais mes vidéos par rapport à la sexualité, que je fasse juste parler de mon vécu. Puis qu'il y en a plusieurs qui peuvent comme s'y reconnaître et tout ça. C'est pas juste le fait qu'on soit une foutue grosse family qui s'aime. Puis qu'on partage plein de choses ensemble. Puis ça fait juste qu'on devient le meilleur de nous-mêmes. C'est vraiment juste ça que je veux faire ensemble. C'est plus juste partager mes connaissances. C'est aussi juste... Vous vous aimez au complet. Puis que vous fleurissiez comme des beaux petits sunflowers. Prochaine question de NRGS, barraba, BRN. Est-ce que tu comptes préférer de make-up FX? C'est comme ça que j'étais connue. Oh, mais j'aime tellement ça. Pour vrai, quand l'Halloween arrive, c'est mon moment préféré. Puis j'aimerais ça en faire plus. Mais vous n'êtes pas beaucoup à autant aimer ça. À chaque mois d'octobre, le mois au complet, je fais des vidéos au moins une fois par semaine. C'est tout ce que j'ai le temps de faire. Parce qu'une vidéo, ça me prend comme la semaine complète à filmer. Puis à faire le montage, puis tout ça. Parlons de mois d'octobre, tu vas être choyé. Parce que ça, je pense que je n'arrêterai pas. Même s'il y a juste 1000 personnes qui regardent mes vidéos. Au moins, c'est 1000 personnes qui vont apprécier ce que j'aime le plus faire dans le maquillage. Puis qui me rend complètement folle. OK, OK, OK. Donc, avant de passer à une autre question, je vais appliquer mon fond de teint. Le fond de teint que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Infable 24 Hours Freshwear de Norréal. Un œuvre d'art. Fuck yeah. Fuck yeah. Après cet œuvre d'art, je vais estomper le tout avec une éponge de maquillage de Sheikko. Il y a des petits trous, puis ça fait que ça sèche une fois plus vite. Il y a moins de bactéries qui font peur dans ton éponge. Yeah. Prochaine question. De Liv Lantier. Comment fais-tu pour toujours être... Disculpe. Liv Lantier. Liv Lantier. Comment fais-tu pour toujours être de bonne humeur et toujours sourire? Je t'aime avec un chat. Mais je ne suis pas toujours comme ça. Tu sais, vous savez, les réseaux sociaux, on montre toujours le meilleur de nous-mêmes. Il y en a qui pensent tout le temps que la vie des gens qui sont sur les réseaux... Il y en a qui pensent tout le temps que les gens qui sont influenceurs ou créateurs de contenu, ils ont tout le temps une belle vie, donc parfaite, puis qu'on a plein d'affaires. Parce que c'est juste ça que vous voyez sur les réseaux sociaux. Mais la vie n'est pas toujours tout rose, toute merveilleuse. J'ai des breakdowns, puis tout ça. Mais la plupart du temps, oui, je peux être quand même assez... Je vois de vivre, je ne sais pas. C'est lui qui me tolère tout le temps. Mais ça allait vous dire, genre, si je ferais un rayon de soleil, là... Je pense qu'on est humain, puis que tout le monde a le droit d'avoir des petits breakdowns, puis de ne pas se sentir bien, puis c'est correct d'avoir des journées comme ça. Tant qu'après ça, genre, je serais plus positive, puis que genre, tu vois les beaux côtés, puis que genre, comme tu redeviens un petit sang différent. Euh, question de Rose Boivin. Est-ce que tu vas poursuivre ta série sur la sexualité? Je ne sais pas. Il y en a quelques-uns qui me l'ont demandé, mais pour vrai, c'est pas tant de monde. Je ne sais pas à quel point vous attendez les prochains épisodes. Il y a des choses que je veux parler, mais que je veux travailler sur moi-même avant d'en parler. Parce que la série sur la sexualité, j'ai pas voulu juste faire ça sur le sexe. J'ai voulu aussi apporter des sujets auxquels c'est quand même assez important pour la vie sexuelle, après. Mais je ne veux pas vous en parler avant de moi-même avoir fait un travail là-dessus. Mais un jour, je vais recommencer ma série sur la sexualité. Continue le channel! Fait que là, pour le continuer, je vais utiliser le concept de NYX. Que je vais mélanger avec le Born This Way de Too Faced. Puis je vais l'appliquer surtout sur ma dentée pour illuminer, puis sous mes yeux aussi. Pour cacher mes belles cernes et illuminer aussi. Ok, la prochaine question de Sarah Sebag. Quoi? Sebag? Seabar? Seabar! 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 Quels sont tes tips pour te sentir bien? Avoir un chum aussi merveilleux qu'un chum que j'ai. Jesus Lord! Non mais c'est vrai, à quel point j'ai rendu mal à travailler ça à travers les affaires, parce que lui là, il a comme compris la vie avant tout le monde. Je sais pas, il y a tout le temps les bons mots à dire, puis tout ça l'aide vraiment, mais sinon, mettons qu'il est pas là là. Juste t'évadé dans quelque chose que t'aimes faire. Comme moi là, je me rends compte à quel point, tu sais, j'ai toujours été une fille artistique, où est-ce que je faisais du dessin, de la peinture, pas la fois la même. Puis j'ai remarqué, mais quand je me remets à faire, mettons, des DIY pour ma chambre, ou faire des cadeaux à la main pour les personnes que j'aime, puis que même si ça marche pas, ça me rend heureuse tout le long que je fais ça, ça m'évade vraiment, puis ça fait que je me sens bien. Je sais pas, c'est une bonne journée, tu sors dehors, mais le soleil là, ça change la vie. La zoothérapie, moi quand je fais le popin, je fous ma face dans le poêle à mon chien, puis je suis donc heureuse, ça fait tellement du bien. Même si vous avez juste un poisson, regardez le poisson avoir sa vie dans son bocal, je sais pas, plein de petites choses comme ça. Si ça peut vous aider aussi après une tropse journée de marbre, il faut aller voir les Youtubers qui vous inspirent, puis qui vous donnent un sourire dans la face. Question de Jessica28dr5, où te vois-tu dans 5 ans? Avec 4 chiens, dans ma maison, avec mon boyfriend. Sinon, j'ai juste tellement hâte à ce moment-là, quand on me dit ça, vois-tu dans 5 ans, moi je sais que mon chum va avoir, genre, fini l'université. Puis comme, j'ai juste tellement hâte. Sinon, côté carrière, j'aimerais vraiment aussi que Youtube marche, il se passe des affaires. J'ai vraiment un avril, puis je pense que ça, ça va m'aider beaucoup dans ma carrière Youtube, mettons. Puis si Youtube, ça marche pas, juste que je sois bien, puis genre, je trouve une job, où est-ce que je suis heureuse. Je veux tellement que ça arrive, que je suis pas mal sûr que ça va arriver. Dans 5 ans, je vais être où est-ce que je veux, à ma place, avec les gens que j'aime. Qu'est-ce que tu souhaites à tes abonnés? Que ce soit une étape épais, oui, là, puis que votre vie aille bien, puis que vous ayez, genre, dans le chemin que vous voulez aller, c'est tellement pas clair. Je veux, je vous envoie juste tellement là, puis je veux juste que, genre, dans 5 ans, là, que je sais pas quel âge d'arrivée, parce qu'il y en a plein qui nous servent, là, ça se peut que tu ailles 8 ans, puis dans 5 ans, tu vas être encore... Je sais pas comment dire, moi, en tout cas, t'sais, je vais être ici. Prochaine question, 8 plus 5. Merdez, c'est ma vidéo de 13. Quand ça fait 15 ans, là, je te souhaite juste que, genre, t'aies pas trop de struggle, puis que ta puberté te fasse pas trop chier. Tu revois mes vidéos sur la sexualité, ça va bien aller. Sinon, ceux qui ont 17 ans, maintenant. Juste que vous soyez heureux dans vos choix, que, comme, si vous avez fait le mauvais choix, puis tout ça, là, y a toujours des plans bains, puis vous pouvez toujours aller dans un autre chemin qui va vous rendre foutu main heureux. Moi, tout ce que je veux, c'est votre bonheur, en tout cas. Dans la question? Non, attends. Dans la question, je t'en ai dit. Oh non! Eh, ça te casse un drum, ça. Ensuite, c'est l'étape de fixer sur ça. C'est le temps de fixer le maquillage, donc je vais prendre une poudre de Nude by Nature, qui va vraiment venir. Je l'ai juste pris un petit format, là, parce que je savais pas si ça allait être bon. Finalement, c'est vraiment, vraiment bon. Je peux trouver ça au fard de mon pli. Je vais commencer par s'éteindre en dessous des yeux, avec une éponge-plaine comme ça de chez Kuo, puis le reste de mon visage, je vais probablement le faire avec un pinceau. Bon! Maintenant que je suis bien fluxée, c'est le temps de faire le contouring! Puis là, je vais encore prendre la palette que je prends du temps. Et c'est le contouring kit de Kuo. Et dans le fond, je vais utiliser la couleur la plus taupe, parce que l'autre est trop orangé, puis je trouve que ça fait moins contouring. Pour le bronzer, maintenant, je vais utiliser une nouvelle palette de chez Clarins, c'est leur nouvelle collection d'été, et le nom s'appelle Poudre Soleil Sculptante. Ça, là, ça, là, dès que mon soleil sonne, quelque chose comme ça, là, moi, j'aimerais l'heureuse! C'est tellement belle! En tout cas, j'ai reçu ça cette semaine, puis j'étais pas bien nerveuse, puis c'est la première fois que je vais l'utiliser. Il faut encore qu'on va faire ça ensemble. First impression! Woo! Et là, le sunny glow, là! Woohoo! Pour le blush, ça va être encore un petit blush que vous connaissez, c'est le Moisey Glush de Essence, et la couleur, c'est 40. Oh! Highlight time! Pour la highlight, j'ai utilisé une palette et un duo de highlight de chez Kuo, puis je mélange les deux ensemble. Glow! Oh, regarde comme c'est cute! Ça me faut l'être avec le petit bronzer. Je devrais maquiller Rihanna Grande. T'as un petit nez! Pour les sourcils, je vais les faire off-camera, mais je vais utiliser le It's All About Girls de Essence. Vous commencez à être habitué de voir ce petit boissier-là, puis je vais utiliser la couleur la plus foncée. C'est tellement que c'est plate à regarder, mes sourcils, parce que c'est tout le temps le même affaire, fait que je vais être coupé, puis faire venir avec des sourcils! Je me suis rafraîchée encore, parce que là, on va être rendu au petit lieu. Pour l'avance, pour les yeux, j'ai utilisé l'Eyeshadow Primer Potion de Urban Decay. Et je vais appliquer directement sur mes paupières. Directement... Prochaine question de Chloé Mailloux. Quels sont tes magasins préférés? T'as Zara. Je trouve que genre, c'est comme le magasin de fashion. Tout ce qui est tendance, ça, tu vas le retrouver là. Puis sinon, l'autre magasin que je suis vraiment conçante à chaque fois, c'est d'aller au Forever 21, parce que justement, on est... Mais ça fait tendance, et en plus, ça coûte pas cher! Fait que ça, c'est vraiment cool! Ça, j'aime beaucoup le H&M aussi, plus H&M Brook. Là, j'aime aussi beaucoup le Winner, c'est parce que tu peux trouver des trucs tendance aussi à bas prix. C'est là, la plupart du temps que je vais pour magasin pour des trucs à mon chum. Ils ont tellement de bons chandails, ils sont genre doux de pièche. OK, next question! Attends, pour les ombres en paupières, je vais utiliser la palette Naked Reloaded de Urban Decay. Et je vais commencer par appliquer l'ombre en paupières la plus pâle sur tes ombres en paupières mobiles pour faire une base pour que les autres ombres en paupières existent mieux. De la petite Lolo. Oh, moi, c'est comme une mini-toi. Comment as-tu rencontré ton chum? Ça sent l'onde. J'ai fait une vidéo complète où on répondait à ça. Mais dans le fond, la première, première, première fois qu'on s'est rencontrée, c'était au primaire. On est sortis ensemble, tout le primaire, jusqu'à secondaire 1. Après ça, toute notre secondaire, on était chacun à bord, chacun à bien une amie. On allait à la même école, mais comme on ne savait jamais pouvoir parler. Ça fait après son cégep, que là, on s'est revus au premier go. Il était tellement beau, là. Il est arrivé, là, pis là, il était aussi beau que je prends les photos, là. Pis toi, il... Genre, man, tu ressemblais à John Cena pis j'étais comme... Oh my god! Dégager quand il arrivait, là, c'était comme un halo, genre. Pour la prochaine couleur, je vais utiliser la couleur Buck Buck, celle-là, pis je vais la mettre au creux de ma paupière, surtout à mon coin externe, et je vais aller tirer tout dans le creux de ma paupière, juste pour venir définir un peu plus mon oeil, parce que j'ai pas besoin de crease. À quand ta vidéo sur ta première fois? Ben, sortie. Je l'ai-tu sortie? Ouais, je l'ai filmée. Je l'ai-tu faite? L'espoir. Merner, non? Merner, non? Fatima Zoramo Stefawi. J'espère que j'ai dit ton nom comme il faut, excuse-moi. Elle veut savoir ton poids, ton arrêt et ton âge. En ce moment. Ça, je m'ai fait vraiment demander, là, pis ça me tente pas de répondre à cette question-là. Je me pèse jamais d'un. J'ai jamais ressenti le besoin de me baiser. Je peux baiser 400 livres, mais 400 livres de muscles! Pis tout le monde doit s'accepter comme ils sont, pis comme on s'en colle ici, c'est une chiffre. Pis de quelle taille t'as, pis tout de fait, voilà. Y'a toujours des gens qui vont imposer un standard, mais t'es pas obligé de le suivre parce qu'on met toutes les grandes périodes qu'on s'en fout! Fairement, tu le sais vraiment pas, là, je crois. Ben pour le poids, je le sais vraiment pas. Ta taille, tu dirais 5 et 2? 5 et 3? 3? 2? 2 et demi. 5 et 2 et demi, toi. 5 pieds et 2 pouces. Et ton art, en ce moment? J'ai 22 ans. Je vais prendre une autre taille sur plat, pis je vais reprendre cette couleur-là, mais je vais l'appliquer surtout à ma porteuse mobile, juste pour venir plus éliminée. Faire en sorte que j'ai l'air d'avoir une porteuse mobile. Par contre, la prochaine taille, je vais prendre la couleur Endgame. Aha, Endgame. J'vais l'appliquer avec un p'tit pinceau bisotté au ras de mes ciges pour venir finir un p'tit peu plus mon oeil. Un p'tit dark. C'est pour ça que c'est Endgame? Ouais. Question de Elia Malo. Quel est ton sport préféré? Moi pis le sport, hein? Ça fait 15. La seule fois qu'elle sait compter. Mais, ouais, non, j'suis zéro sportive d'envie. Pis j'essaie d'aller au gym pis de m'entraîner au moins pour rester en forme. J'essaie vraiment fort. Ça fait combien de temps que tu es avec ton chum? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans le 2 juin. Yes! Yes! Hey! On est rendus au mascara. Ça veut dire qu'on a presque fini. Je vais recourber les celles avec un recrouveur de seal. Et le mascara que j'vais utiliser aujourd'hui, c'est un nouveau mascara de Clarins. C'est le Wonder Perfect Mascara Cadet. Dernière question de la part de tous tes abonnés en Europe. Quand est-ce que tu vas aller les voir en France? Je le sais pas! J'suis trop pauvre. J'peux pas m'acheter de billets. Je parle là, toutes les choses vont se placer. Tout va bien aller pis j'vais aller vous rencontrer. Je bavais tellement en répondant ça. Maintenant pour le rouge à lèvres, je vais prendre un rouge à lèvres liquide de Sephora. C'est le rouge velouté sans transfert. Et c'est le numéro 01 et pour de vrai c'est comme le red lipstick. Oh! Parfait! Oh! Mon! Dieu! Oh! My! God! Damn! Girl! Bam! Bam! Woo! Shit! Tu veux pas qu'il voit ou? Tu t'as caché tout à l'entour? Tu veux pas qu'il voit! Oh! T'en sourire! Aujourd'hui, à découverte, nous observons la Laura Glamour. Glamour! Eh! Hein? C'est dark? Attends! Le focus y'est genre... Go! Oh my God! So pretty! Procurez-vous un chum! Procurez-vous! Un chum qui est aussi... Oh! Veigle de miel! Attends! Toi les profigos, elle a rangé deux! C'était tellement belle! Oh my God! Alors voilà mon look final! I'm feeling myself right now! C'est vrai le red lip là! C'est tellement beau! Genre je porte pas souvent en bouge à lèvres, mais quand je passe en bouge à lèvres foncée comme ça, j'sais genre... Bref, je sens que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui! J'ai été vraiment contente de répondre à vos questions! Je trouvais que ça faisait changement un petit peu aussi que mon chum soit avec moi pis qu'il puisse poser des questions! Ouais, c'est ça, j'ai été vraiment contente! Je trouve que des petites vidéos de blabla un peu comme ça où est-ce que je prends le temps de me préparer pis que oui, le maquillage est pas très important dans ces vidéos-là, vous avez pas vu grand-chose! Mais au moins juste le fait qu'on jase ensemble! C'est vraiment fun! Fait que si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez smash the like body! Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ça l'est pas déjà fait et cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications pour savoir quand est-ce que je publie une vidéo vu que je ne suis pas régulière, mais c'est pas grave! Vous pouvez vous abonner sur mon Instagram aussi, là, avec l'amour, avec deux m, je fais du contenu vraiment quotidien, vous pouvez voir un petit peu plus mon train-train de vie Je sais pas comment dire ça, mais sur ce réseau sociaux! Alors go subscribe! Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo! Bye bye! Il y a des films comme c'est bye! Oh my god, il se fait un so good! Attends, on va faire la main! Ok, thank you! Bye!